Et bien bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous bien et aujourd'hui comme promis lors de la précédente vidéo on va s'ouvrir les niveaux ball ou level ball, ça dépend dans quelle langue vous jouez au jeu et donc ici il y en a deux, vous voyez l'autre sur le côté, je ne sais pas les boosters qu'il y a à l'intérieur donc ça je vais le découvrir avec vous, le jeton aussi donc ça toute la vidéo sera une surprise, c'est toujours sympa et donc là que contiennent pokéball, trois boosters plus une pièce métallique donc le jeton et donc six boosters ça fait une petite vidéo tranquille et là vous voyez le blister est encore sur les pokéball donc je vais les ouvrir et on va découvrir ce qu'il y a à l'intérieur. Franchement un cauchemar à ouvrir ces pokéball c'est toujours compliqué donc c'est quand même mieux qu'on s'est coupé parce que sinon ça prend une plombe et donc voilà on a bien la niveau ball devant nous franchement c'est une belle couleur et le petit v comme ça sur le dessus j'aime bien ces pokéball et donc dans le jeu elles sont plus efficaces lorsque le pokémon en face, le pokémon adverse que vous pouvez capturer bien sûr c'est pas le pokémon d'un adversaire est d'un niveau inférieur au vôtre, les pokéball là sont plus efficaces si jamais vous voulez le renseignement et donc on va ouvrir la première et regarder ce qu'il y a comme extension tout d'abord le jeton c'est 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 un Mew waouh et bien beau jeton et que je n'avais pas donc un Mew comme ça de couleur mauve on le voit un peu plus rose à la caméra mais je vous assure ici il est mauve là on le voit mieux comme ça mais bien beau jeton déjà ça commence bien et par contre alors on a ultra prisme éclipse cosmique et tempête céleste waouh par contre les extensions c'est pas terrible elle pue un peu bon là un peu déçu au niveau des extensions mais bon si elle nous réserve de belles cartes on les pardonnera mais sinon c'est pas terrible faut l'avouer c'est pas des grandes extensions donc on va voir ça aurait été mieux de un petit booster évolution allez on va ouvrir la première on fera la deuxième à la fin le ici ultra prisme avec le necrozma elle du couchant donc c'est le necrozma fusionné au lunala hop on a le 1,2,3,4,1,2 et on commence avec dianma archéomir grignot rosélia wistikram énergie électrique musteflo mouflaire cynthia un élecable en rariverse wow rariverse pas mal pas mal et derrière et bien une full art bah alors là c'est magnifique et c'est une dresseuse c'est flot wow toujours de très très jolies cartes les dresseurs et ici dresseuse full art magnifique et bien on commence très très bien je t'excuse petit booster ultra prisme tu m'as donné une bonne carte donc ça c'est très bien et je ne l'avais pas pour mon classeur ultra prisme ça va bien rendre elle est magnifique flot full art on commence très très bien j'adore quand une vidéo commence comme ça c'était la même chose dans l'ouverture de l'ETB le crevret dresseur d'élite de style de combat avec she force point final en star et franchement c'était vraiment la star de la vidéo il faut l'avouer c'était lui qui a été représenté sur l'ETB et il y a peut-être une petite carte que j'ai obtenue je vous invite à aller voir cette vidéo ça en vaut la peine alors ici j'ai ouvert le tempête céleste on a spoink palbuto goélys méditica grenipio énergie eau ramboum recyclage d'énergie chapelle des châtiments un posipi un peu comme une reverse et derrière c'est un lagron en rare ok lagron belle illustration franchement une belle rare ben ça va une full art une belle rare pour le moment je suis pas déçu en tout cas plus autant que quand j'ai découvert les boosters qu'il y avait dans la niveau ball et donc ici c'est le éclipse cosmique avec quinton galvaran cosmog limagma derrière c'est wellmer énergie plantes jujube et human un dresseur escouade pont chien boule de nœud un stylix je pense peut-être une holographique reverse à vérifier et derrière oh la 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 regardez une arc-en-ciel mais c'est une pokéball une niveau ball de malade et c'est raflésia en arc-en-ciel avec sa dresseuse ici comment elle s'appelle c'est la dresseuse de de type plante de premier jeu je ne sais plus son nom c'est dommage si jamais quelqu'un s'en souvient il peut me le mettre en commentaire ça me ferait très plaisir et bien une arc-en-ciel en plus bon franchement il ne faut pas dire du mal des pokéballs en fait si justement il faut dire du mal des pokéballs et pour vous prouver le contraire elle vous donne des cartes magnifiques quoi et bien pour ma part la chance est au rendez-vous depuis quelques vidéos et ça fait extrêmement plaisir et bien Floful Art et raflésia GX arc-en-ciel juste magnifique espérons que cette deuxième niveau ball nous le rende aussi bon je suppose que je le ton c'est le même ouais ça ouais et donc ça franchement les niveaux ball aussi ça fait très très bien dans un décor ou quoi c'est toujours sympa allez on passe au booster on a les mêmes extensions ça ça change pas et donc on va passer au booster Ultra Prism avec Giratina on va voir si on peut encore avoir de belles cartes mais bon là il faut avouer que la pioche est déjà folle en une pokéball avoir tout ça waouh franchement Yanma Archeomir Grignot Roselia Wistikram Energypsy Kranidos Fanclub Pokémon Prinplouf Lokpin et derrière un Malamandre en rare et le Lokpin était une peu commune reverse j'aime toujours bien le signaler parce que une rare reverse ça fait aussi plaisir il faut l'avouer allez même si ici c'était une peu commune mais c'est juste pour vérifier là c'est le booster Tempête Céleste le seul qui n'avait rien donné dans la première niveau ball en Brilex Paracool Love Disk Dynavolt Grenipio Energy Plante Plumeline Aval-tout Copieuse un Solar Rock en peu commune reverse et derrière c'est un Regice en rare Tempête Céleste extension la moins généreuse de ces niveaux ball on peut en être sûr maintenant et il reste Éclipse Cosmique franchement j'adore cette illustration de booster avec Solgaleo et Lunala les deux légendaires des jeux Pokémon Soleil et Lune et ici le code et on passe au dernier booster on a Tritonde Flabébé Sabelette d'Alola Ponita Tournegrin Énergie O Dracosélite pour l'attaque Dracogrif Tarambule Énergie de Pioche Motisma en peu commune reverse et derrière c'est un Lugarock holographique ok sympathique aussi une holo on crache pas dessus magnifique et ben première pokéball ultra généreuse la deuxième un peu moins mais bon je pense pas qu'on pouvait espérer mieux parce que déjà c'est que deux boosters de trois extensions différentes donc assez difficile d'avoir de belles cartes et là on aura eu sacrément de chance et donc pour le récap on a le Lugarock holographique qui vient de Éclipse Cosmique la dresseuse Flo en full art qui vient de l'extension Ultra Prism magnifique carte et puis celle-ci juste splendide le Raflésia GX arc-en-ciel en train de faire un petit câlin avec sa dresseuse Erika je pense dites-moi si c'est correct je suis peut-être revenu sur le nom j'espère que j'ai bon sinon je dis une bêtise et donc là magnifique franchement une très 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 bonne vidéo j'adore quand on peut voir de belles cartes comme celle-ci bon je vais mettre l'arc-en-ciel de ce côté parce que avec le petit reflet on la voit moins bien donc voilà et bien franchement assez déçu quand j'ai vu les extensions qui étaient dans les niveaux ball mais après ouverture je suis plutôt satisfait donc c'est mieux que la vidéo se finisse comme ça que dans le même sentiment qu'on était quand on a quand j'ai décédé la première niveau ball donc j'espère que cette vidéo vous a plu aussi qu'on va continuer sur la vague de chance qu'on est qu'on est pour l'instant pardon du mal à m'exprimer et franchement la display style de combat j'espère qu'elle va envoyer du lourd parce que il y a un quota bien évidemment mais bon on ne sait pas sur quelle carte tomber j'espère qu'on va taper les meilleures cartes et je vous invite une dernière fois à aller voir la vidéo d'ouverture de l'ETB style de combat elle en vaut la peine sur ce je vous fais des bisous à tous portez-vous bien et surtout amusez-vous